Voilà, après nous allons prendre cette fois-ci le dossier qui nous parle des rencontres de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Et ces rencontres nous font état de l'évolution de l'économie mondiale. Pour en savoir plus, nous allons recevoir Judith Piombo qui sera avec nous tout de suite après 6. Judith Piombo, bienvenue. Merci, Avoguie Chongo. Alors je vous reçois déjà avec cette question, comment se présente l'économie mondiale et quelles sont les perspectives jusqu'en 2025 ? Alors ce sujet a été abordé durant ces rencontres de printemps organisées et qui se tiennent même encore à Washington. Et il en ressort que la reprise de l'économie mondiale est stable mais elle est lente. Et ceci varie selon différentes régions et ceci se base sur les perspectives de l'économie mondiale pour le mois d'avril 2024, l'année en cours. Toujours dans le même rapport, selon les prévisions de référence du FMI, la croissance mondiale se maintiendra à 3,2% pour l'année en cours 2024. Et également pour l'année 2025, c'est d'ailleurs le même rythme que l'année 2023. Toujours dans le même rapport. La légère accélération dans les pays avancés où la croissance devrait passer d'1,6% en 2023 à 1,7% en 2024. Puis par après 1,8% en 2025 sera neutralisée par une légère décélération dans les pays émergents et les pays en développement. En raison de 4,3% en 2023 et 4,2% en 2024 également pour 2025. À ce rythme où vont les choses, à quoi s'attendre d'ici 5 ans concernant la croissance et même l'inflation mondiale ? Voilà, la croissance économique mondiale devrait s'établir à 3,1% d'ici 5 ans. Et il faudrait déjà signaler que c'est le niveau le plus faible depuis plusieurs décennies. En ce qui concerne l'inflation mondiale, elle devrait régulièrement réculer de 6,8% en 2023 à 5,9% en 2024. Puis à 4,5% en 2025 globalement. L'inflation de l'énergie et alimentaire devrait ralentir beaucoup plus progressivement. Alors, Jérôme Thibault, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu en faisant un focus sur le continent africain. Et la question est simple, qu'est-ce qui a entraîné ces grosses pressions financières, observées d'abord sur le marché émergent, mais aussi les économies en développement ? Voilà, pour commencer, on peut déjà parler de la pandémie à Covid-19 et bien d'autres chocs encore qui ont entraîné des graves pressions financières sur les marchés émergents et les économies en développement, nécessitant comme ça des mesures d'urgence, entraînant à des réponses mondiales coordonnées. Alors, selon le Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne a été particulièrement touchée. Alors, Judith, au regard de ce que vous dites, pouvez-vous nous présenter l'évolution des statistiques depuis 2010 jusqu'en 2023 ? Alors, Guy, prenons d'abord le ratio moyen de la dette aux produits intérieurs bruts de l'Afrique subsaharienne, qui a presque doublé. En 2013, c'était à 30% et c'est passé en 2022 à près de 60%. Ensuite, les paiements au reset, qui ont plus que doublé même depuis les débuts des années 2010. Et on va finir avec l'année 2023, en novembre précisément, où le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont identifié comme ça 13 pays de l'Afrique subsaharienne qui ont connu ou qui sont en risque de surendettement, dont 7 sont déjà en plein dedans. Alors, on se quitte avec cette question, Judith Piombo, sachant que la RDC prend part aussi à ses assises ou à cette rencontre de printemps. De quelle manière sa participation pourra être d'un apport à l'émergence de l'économie nationale ? Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo a entamé des discussions préliminaires avec le Fonds monétaire international lors de ses assises, bien sûr, dans le cadre de la sixième revue de l'accord de facilité élargie au crédit de juillet 2021. Alors, s'il faut déjà se baser sur les objectifs de la présence de la République démocratique du Congo à ses assises, on peut déjà noter ou espérer des avancées assez significatives sur l'économie nationale. Alors, s'il faut parler ou revenir sur ces objectifs, on peut noter comme ça la conclusion avec succès du programme triennal avec le Fonds monétaire international. Et d'après le ministre du Budget, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo traite ou encore a un programme avec le Fonds monétaire international, chose même qui est une note assez positive pour le pays dans le milieu de finances internationales. Alors, hormis le Fonds monétaire international, le gouvernement est également en pourparler avec la Banque mondiale, avec un portfolio de financement de projets chiffré à près de 10 milliards de dollars américains. Alors, comme deuxième objectif prioritaire de la République démocratique du Congo, on parle de l'obtention des appuis budgétaires supplémentaires. Et pour finir, la relance du projet Grand Inga après plusieurs tentatives manquées. Finalement, le gouvernement se décide de le relancer, vu sa capacité à desservir à la fois plusieurs pays africains en électricité. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation du dossier du jour. Merci à vous, c'était un plaisir.